Dieu nous bénit lorsque nous aimons sa parole Dieu nous bénit lorsque nous mettons sa parole en pratique Dieu nous bénit lorsque nous aimons sa parole dans le coeur Dieu nous bénit lorsque chaque jour on ménit sa parole et en fait c'est l'on s'est qu'il a dit les bénédictions bibliques sont conditionnelles Dieu ne bénit pas sans obéissance Dieu bénit ceux qui obéissent si vous voulez être béni par Dieu il faut d'abord obéir à Dieu c'est comme un enfant si vous avez un enfant, deux enfants à la maison un vous obéit, l'autre ne biait pas alors qui mène plus attention des parents c'est l'enfant qui obéit, n'est-ce pas ? alors Dieu aussi, on peut être mille ici cent mille mais Dieu reconnait ses enfants ou ce que Dieu appelle ses enfants sont ceux qui obéissent à ça alors ce matin le prophète Serge a voulu que je puisse le bénir mais moi j'ai voulu qu'on puisse être béni ensemble donc ce matin le thème est très simple béni ma vie béni ma vie ah mes amis qui n'est pas la bénédiction qui n'est pas la bénédiction n'a qu'à sortir qui n'est pas la bénédiction n'a qu'à sortir s'il y a un mot qui est prononcé matin, midi, soir de nos églises c'est quel mot ? bénédiction bénédiction il y a ceux qui viennent pour disraire les gens il y a ceux qui viennent pour envoûter l'église il y a ceux qui viennent pour combattre l'église il y a ceux qui viennent pour détourer l'église mais il y a ceux qui viennent à l'église parce qu'ils savent que leur vie ne dépend que de la bénédiction de Dieu c'est-à-dire que si Dieu ne les bénit pas personne ne pourra le faire à leur place vous pouvez même comprendre que dans la Bible on parle de la bénédiction c'est biblique n'est-ce pas ? c'est écrit ce mot bénédiction est dans la Bible vous allez voir que dans la Bible le peuple de Dieu le peuple de Dieu est toujours lié à la bénédiction de Dieu dans la Bible le peuple de Dieu ne pouvait rien faire sans d'abord commencer par recevoir la bénédiction de Dieu parce que le peuple savait si Dieu bénit tout ce qu'ils feront réussira si Dieu bénit tout ce qu'ils vont le prendre réussira mais seulement aujourd'hui il y a ceux qui veulent qui croient qu'ils peuvent réussir son Dieu impossible dans ce monde il n'y a que deux voies par lesquelles on peut réussir on peut réussir avec Dieu et on peut réussir avec Satan autrement dit celui qui n'a pas réussi avec Dieu il a réussi avec le diable c'est comme ça et quand je parle de diable il y a ceux qui ont réussi par la voie du péché c'est ceux qui péchent diable bien sûr alors ce matin j'aimerais parler de la bénédiction qui concerne ceux qui sont en Christ parce que vous devez comprendre que étant enfant de Dieu nous avons aussi droit au privilège de Dieu nous avons aussi droit aux bénédictions de Dieu et un enfant de Dieu si Dieu est ton père si réellement Dieu est ton père tu es obligé à chercher sa bénédiction et sa faveur un enfant de Dieu ne peut pas aller chercher la bénédiction ailleurs pourquoi ? parce qu'il sait qu'il son père bénit c'est son père ce n'est que Dieu qui peut bénir la Bible dit c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit on n'a pas dit de ton père que de ta mère ça veut dire ton père peut te mettre au monde ta mère peut te mettre au monde mais seulement elle ne pourra jamais te bénir pourquoi ? parce qu'elle n'a pas son pouvoir elle n'a pas la clé ce n'est que Dieu qui peut bénir mais il y a des gens qui sont nés pauvres qui sont nés malheureux rejetés abandonnés mais dès qu'ils sont entrés en contact avec Dieu sa bénédiction est impactée aujourd'hui on parle de Dieu donc on parle de Dieu donc on dit que la bénédiction de Dieu peut changer ton parcours elle peut changer ton destin voilà pourquoi bien aimé celui qui te critique ne sait pas qui tu es il ne connaît pas ton père écoutez la vie d'un enfant de Dieu c'est une vie miraculeuse le matin tu peux le mépriser le soir tu peux le mépriser mais tu ne connais pas ce que Dieu a à garder pour lui parce que sa vie ne dépend pas de ses parents ni de son pasteur ni de lui-même mais sa vie dépend de Dieu mon père aimé ma vie ne dépend pas de mon père mais ma vie dépend de ce que Dieu a dit ce que Dieu a dit de ma vie finira par s'accomplir et ce que Dieu a dit c'est la vérité les hommes peuvent te maudire ton homme peut te bloquer mais tant que Dieu n'a pas encore parlé il ne faut pas te l'espoir parce que le dernier m'a pas dit à Dieu le prochain chauve a dit je sais que mon récompeteur est vivant il s'élèvera le dernier il s'élèvera même il ne sait pas aujourd'hui même demain mais un jour lorsqu'il va s'élèver alors l'histoire de ma vie va connaître une autre table écoutez vous savez quoi ta vie sur la terre est comme un livre la Bible est un livre n'est-ce pas un livre pour une de plusieurs pages quand je tourne une page tu vois Dieu qui parle c'est clair ici c'est pas c'est clair ici c'est pas c'est clair ici autrement dit ta vie est comme les parts de la Bible tu comprends non ? donc ce que tu fais aujourd'hui il n'y a rien à voir c'est que tu vas te laver du demain et ce qui viendra après demain ça va être une façon d'après demain pourquoi ? parce que ta vie tu marches au rythme de Dieu tu marches au rythme de Dieu bon d'accord je comprends je n'ai pas compris ça alors ce matin on va parler sur bénis ma vie bénis moi bénis ma vie alors on va se poser trois questions trois questions premièrement c'est quoi être béni c'est quoi la bénédiction deuxièmement qui peut te bénir qui peut te bénir la troisième chose comment être béni comme être béni va les trois points qu'on va favoriser ce matin alors premier point que veut dire le mot béni vous savez il n'y a déjà pas de bénédiction bénédiction mais ne savez pas ce que veut dire le mot bénédiction on prononce des choses qu'on ignore bénis moi mais qu'est-ce que le mot béni je pose la question si personne il n'y aura des réponses différentes je peux oser tu peux répondre tu peux répondre tes questions qu'est-ce que le mot béni ça veut dire que ce mot béni tu peux répondre tu peux répondre tu peux répondre tu peux te fâcher qu'est-ce que tu as fâché tu peux répondre c'est quoi qu'est-ce que le mot béni oui maman la bénédiction c'est quelqu'un qui a reçu la grâce et la faveur de Dieu la grâce et la faveur de Dieu c'est vague c'est pas vraiment ça oui mon frère c'est quoi être béni béni la bénédiction signifie les bonnes paroles ah lui la monnaie béni c'est prononcer les bonnes paroles voilà pourquoi la personne qui a dit qu'elle te bénisse vous pouvez dire mais qu'en quoi qu'elle te bénisse mais en quoi parce que ce béni c'est vrai tu ne veux pas parler béni signifie faire quoi parler alors ce mot là d'abord donc en hébreu ça signifie baraque baraque ce mot signifie implorer Dieu pour sa bénédiction baraque ce mot c'est en hébreu même si c'est aussi en arabe baraque c'est aussi en shawiri baraque ça signifie implorer Dieu pour sa bénédiction ça veut dire comment pour que tu sois béni par Dieu il faut implorer Dieu pour qu'il puisse te bénir implorer aujourd'hui on veut être béni mais on ne sait pas comment le faire mais la bénédiction se mérite la bénédiction n'est pas gratuite elle n'a jamais été facile pour être béni par Dieu il faut d'abord implorer sa bénédiction autrement dit pour être béni par Dieu il faut payer le prix Dieu ne bénit pas facilement vous savez on nous prêche une évangile facile viens tu seras béni que tu vas décevoir c'est vrai mais c'est faux parce que Dieu avec Dieu on joue pas au dé mais avec Dieu il faut marquer selon ses principes si tu ne implore pas sa bénédiction Dieu ne pourra jamais te béni deuxièmement ça signifie ce mot signifie demander la bénédiction de Dieu demander la bénédiction de Dieu vous savez les juifs avaient un secret un fils un fils ne peut pas quitter la maison de son père sans doute soit demander à son père de faire quoi ? de me bénir pourquoi ? parce que le fils savait très bien les paroles que le père va dénarrer auront de pouvoir sourire il dit père bénis-moi regarde-moi Jacob lorsqu'il combattait avec l'ange il va à 5 heures l'ange dit laisse-moi il dit non je ne sais pas que tu me bénis pourquoi ? parce qu'il sait très bien c'est une occasion en or on appelle ça on appelle ça Kairos donc des oppositeurs ont déjà manqué dès qu'il s'arrive il faut saisir il dit je ne te laisserai pas dis-moi Dieu avoue que tu peux te bénir parce qu'il savait que s'il va sans bénir je resterai le même qu'est-ce que l'autre il a dit comment tu t'appelles ? tu t'appelles Jacob il dit t'appelles Jacob mais Israël pourquoi ? parce que tu as combattu avec Dieu et les hommes te sont dit avec eux pourquoi ? parce que David Jacob a demandé la bénédiction de Dieu un second pro ? un second troisième on s'est dit prospérité alors quand on parle de la prospérité c'est un enseignement qui a été mal enseigné un enseignement que les gens ont apprécié autrement pour un frère ce n'est que quoi ? grandir dans la bénédiction de Dieu c'est-à-dire commencer petit mais ne pas rester petit prospérité signifie je vends le sac le sac de charbon je vends le charbon devant ma porte mais ne pas rester à cette dimension c'est tard il faut que je puisse avoir un dépôt de charbon il faut que je puisse être distribué de charbon c'est-à-dire que j'ai commencé petit mais avec Dieu je fais quoi ? je fais que prospérer je veux de l'avant et c'est la prospérité mais n'aimer être petit ce n'est pas mauvais mais d'aimer être petit c'est compliqué avec Dieu on ne reste pas à la même position avec Dieu il faut exceller il faut avancer la vue du quoi ? Abraham était riche non, il s'est quand il était riche il a prospéré c'est comme ça qu'on marche avec Dieu et en mesure avec Dieu il ne faut jamais voir petit il n'y a pas une petite vision avec Dieu avec Dieu il faut voir loin il ne faut pas aujourd'hui mais il faut regarder ce qu'il sera demain avec Dieu il faut voir une vision de l'aigle il dit que je suis je marche à pied je suis locataire mais dans ma tête je crois qu'un jour Dieu me bénira tu vas acheter une parcelle je veux construire une maison c'est ça avec Dieu avec Dieu il faut être réveillé je ne parle pas de la pensée politique s'il vous plaît non je parle d'avoir une vision vous voyez vous regardez Abraham il arrive à Cana Dieu dit il n'a pas c'est à terre mais là il était pélérain il n'a même pas un endroit de dormir il dormait sur les tentes n'est-ce pas mais il savait que là où je suis Dieu m'a dit cette terre est à moi donc Abraham ne voyait pas sa tente mais il voyait la terre qu'elle lui a donnée c'est ça pour se prospérer avec Dieu complètement parce qu'il puisse saluer saluer vous savez à l'époque lorsque les justes se rencontraient mon Dieu il saluait sois béni au homme de Dieu toi qui a foulé mes pieds que ta présence m'apporte la consolation la vie et la paix donc il s'est salué en se bénissant quand il voit son frère oh mon frère oh mon soeur regardez dans la vie on parle de Marie et qui et Elisabeth n'est-ce pas lorsque Marie a fait les pieds sur Elisabeth dès qu'Elisabeth t'as vu qu'est-ce que ça a fait la vie de quoi il y a eu une salutation aussitôt il y a eu réaction Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Escou dans le Saint-Mathèque lorsque il s'est demandé qu'il s'appelait de saluer Marie il y a eu quoi il y a eu contact il y a eu connexion pourquoi la salutation peut aussi vous apporter la pension pourquoi les véritables en foi de Dieu lorsque il s'est entendre il doit se saluer en procès pour les paroles prophètes oh que tes pieds apporte la consolation que tes points apporte la paix je bénis ta présence on est que je suis à la maison que Dieu me bénisse par toi tu vois tu prononces et quand tu prononces et que lui prononce béni ses paroles auront toujours des l'impact dans ta maison lorsqu'on se rencontre comment ça se passe est-ce qu'on se salue je ne sais pas 5 mois suffit déclarer béni déclarer vous savez béni sur terre sur terre il y a eu une race il y a eu une race sur terre cette race est déclarée béni par Dieu personne ne peut la mourir cette race a été béni par Dieu même si la personne même il marche il voit tout le monde la cloche mais en lui on est la sémence de la bénédiction il y a les ceux qui ont en eux la sémence de la bénédiction lorsqu'il t'est béni tu es béni lorsqu'il parle tu es béni pourquoi parce que la sémence de Dieu habite en eux vous savez c'était parade deuxième mot le mot c'est quel mot le deuxième mot c'est c'est élogeat 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 signifie parler en bien louer célébrer parler en bien celui qui peine les autres est celui qui parle en bien des autres parler en bien c'est béni mais constate aujourd'hui aujourd'hui quand tu parles de l'autre tu parles toujours mal quand tu es là comment tu vas non tu es mon ami mais quand il tourne le dos maudit tu n'as rien même il regarde même comment tu marches donc quand il tourne le dos vous maudissez voilà pourquoi Jacques dit de la même bouche sorte de quoi la malédiction et la bénédiction vous savez il y a des ceux qui sont espècement maudits les autres ils sont espècement à parler la personne que tu critiques tu le maudis et tu vois ça critiquer c'est maudire insulte c'est maudire il y a des femmes ici j'ai fait un constat pardonnez-moi depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire c'est rare de voir une maman qui parle du bien à son fils ah oui j'ai un bénédire quand on a fait du mal je vais te blesser je vais te blesser je vais te blesser mais quand tu veux me filer je vais te maudire ton propre fils regardez la vie me dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue il y a des gens qui ont lié l'homme de son enfant eux-mêmes et aujourd'hui il y a des sorciers non c'est mon oncle ce n'est pas ton oncle c'est toi le fait que tu insultes ton fils ou ta fille tu es en train de les maudire derrière les parents se cachent un pouvoir les parents ont une puissance tu peux bloquer tu peux lier ton pauvre fils rien que par tes paroles voilà pourquoi une bonne mère c'est celle qui sait parler à son enfant vous savez moi chez moi j'ai donné j'ai donné une dédiction chez moi on parle avec les enfants chez moi on parle avec les enfants il faut dialoguer on tape pas parce que taper c'est une bonne solution taper déforme l'enfant mais parler ça donne ça donne l'enfant intelligent un parent qui veut pouvoir se mettre en train grandir dans des préconnutions il doit apprendre à parler à ça discuter même à l'âge de 2 ans l'enfant comprend il faut parler mais vous tu veux te blesser je veux te taper idiot tu vous maudissez ah il faut aller après demain non il faut aller voir madame mon fils est maudit qui l'a maudit c'est toi parce que tu ne sais pas parler à dents nouveaux c'est bon est-ce que c'est bon vous savez j'ai vu une dame chaque matin quand il était que son enfant quand nous allons nous prostituer nous allons nous bordel tu vas coucher tous les jambes et c'est comme ça lorsque la fille a gonlé aussi elle vous dit experte en position médaille en or en position sa maman dit ma frère c'est quoi mais toi c'est quoi le garçon le garçon prostituée professionnelle deux états en position la maman commence à dire hé dieu qui a maudit mon enfant un jour sa fille elle dit tu sais maman je suis 23 lorsque j'étais encore enfant tu sais quoi ils se sont mis de prostituer ils se sont mis de bordel tes paroles s'accomplissent moi c'est que je suis c'est grâce à toi mais on se comprend ne cherchez pas une maladie soyez c'est ta bouche qui a tué ton enfant autrement dit il y a des sorciers expériment paroles sorcières ils se manifestent par des paroles parce qu'un sorcière pour t'inviter il va faire ça il va parler il va parler donc en fait ton sorcière par les paroles beaucoup de mamans surtout vous les mamans car c'est vous qui êtes des enfants sachez-le tout ce que tu dis sur ta prise ton fils ça va s'accomplir voilà pourquoi les juifs quand ils parlaient ils parlaient avec leur sagesse pourquoi parce qu'ils connaissaient et par les paroles ils seraient condamnés et par les paroles ils seraient justifiés on dit pas même hein ça va parce qu'ils sont aussi rendre heureux rendre heureux vous savez il y a des paroles lorsque les pronos ça vaut la personne heureuse il y a des paroles lorsque les pronos même l'aspect de la personne change une fois c'est là je suis dans la porte noire j'ai parti à l'église j'avais j'ai eu ce qu'il est sur l'église pendant que je marchais à l'époque j'avais un rat américain comprends donc j'ai rasé mon tête un rat américain pendant que je marchais tu vois comment ça m'appelle oh vieux parthèse vieux parthèse vieux parthèse il dit oh il dit mon dieu mais tu reçus ma parthèse pourquoi c'est parthèse c'est qui parthèse parthèse c'est l'ancien gardien de plus métiques de France rien parthèse il dit mais parthèse quand je te vois tu reçus ma parthèse et puis tu es propre mais l'habillé bien assez non le parthèse non le parthèse tel mot il a parlé je souris après me dit le parthèse je ne crois pas descendre 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 Tellement il m'avait fait du bien, tellement il m'avait fait du bien, j'ai souri. Il m'avait fait 500. Il m'a dit merci le baptême. Vous savez pourquoi ? C'est parce que la personne d'abord, pour moi, n'avait pas fait les éloges. Il a parlé de bien en moi, en le faisant, j'ai souri. Et puis c'est mon cœur, quand il a demandé, il n'a pas hésité. Bien aimé, il y a des paroles. Lorsqu'il est pour nous, ça te rend même heureux. Même si tu es malheureux, le maîtrise, tu es même heureux. Pourquoi ? Parce que les paroles, on n'est pas dans le cœur. Vous savez, même la femme, pour les hommes mariés, vous savez, la femme, la femme n'aime pas les... C'est ce qui importe la femme, ce n'est pas que tu l'achètes une voiture. Tu peux dire que c'était un train pour l'amener au marché, un avion pour l'amener au village, un bus pour le déposer à ce côté. Mais si tu ne sais pas parler à ta femme, elle sera chez vous. Je manque parce qu'aucune chose ne peut remplacer les bonnes paroles. Dans le couple, c'est pour la jeune femme. Lorsqu'elle a fait un mari qui s'est parlé, « Chérie, je t'aime. » « Non, moi je te vois, non, je te calme. » « Non, je t'aime trop quoi. » « C'est comme si on avait dessiné. » « Tu n'as jamais existé. » « Non, toi, tu n'as pas été créé par Dieu. » « Mais tu as dessiné. » « C'est comme si la femme sourit. » « Parce que les femmes aiment les bonnes paroles. » « Prefaut. » « Prefaut. » « Vous savez, même la femme, quand tu la dragues, « Faut que moi, c'est elle. » « Femme, je peux te amener un roc. » « Je te dis la face. » « Ils aiment les cœurs, les bonnes qui te conviennent. » « Lorsque tu comprends. » « Vous savez, la femme, elle, elle est faite pour être convaincue. » « Son cœur a été préparé pour écouter les bonnes paroles. » « Je m'envoie. » « Amen. » « Excusez-moi. » « Mais comme ça fait encore une fois, les hommes ne savent pas faire la femme. » « Et toi, merci. » « C'est moi. » « Et là, attendez. » « Ah ! » « Vous êtes des soldats, vous n'êtes pas. » « C'est un mystère. » « Hé, yo, tiè. » « Tiè. » « Tiè. » « Moi, j'aime pas ce mot-là. » « Aïe, tiè. » « Tiè, c'est tout ça. » « Tiè. » « Tu ne m'as rien sur le culot. » « Hé, toi. » « Deux-moi, monsieur. » « Hé, toi. » « Un poliment. » « Comment c'est comme ça ? » « Comment est-ce que c'est ? » « Moi, j'ai dit, chérie, dis-toi. » « Est-ce que c'est... » « Même si c'est donné, c'est le pouvoir. » « Parce que j'ai parlé avec une politesse. » « Encore une fois, les hommes ne savent pas parler. » « Mais ils ont l'action. » « Ah, ah, ah. » « L'action, ils ne savent pas parler aux femmes. » « Ah, ah, ah. » « Quoi, j'ai continué mon travail. » « Alors, bénédiction, vous devez comprendre que la Bible parle de bénédiction et de malédiction. » « Mélédiction signifie parler en mal ou maudit. » « Bénédiction signifie parler en bien. » « Dans le chapitre 8, nous parle de ces paroles. » « Bénédiction et malédiction. » « Comment être béni ? » « C'est que le théorème. » « Comment être maudit ? » « Dans le compagnon de la Bible, nous parlons des bonnes paroles et des mauvaises paroles. » « Bénédiction, notre vie sur terre dépend de la bénédiction de Dieu. » « La vie sur terre, tu peux être dans ta vie dépend de ce que Dieu a dit sur toi. » « Regardez, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme. » « Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme. » « Les amis, ne le charité, n'est-ce pas ? » « La Bible dit, avant que les deux ne puissent commencer leur vie, la première chose, Dieu a béni. » Genèse chapitre 1, le verset 27 à 28. Genèse chapitre 1, le verset 27 à 28. « La Bible dit, Dieu a créé l'homme et la femme. » « N'est-ce pas ? » « Dieu a créé l'homme et la femme. » « Dieu l'a béni et il dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » « Dominez là. » « La Bible dit, Dieu l'a béni et il dit. » « Donc Dieu a fait quoi ? » « A parler. » « Béni, c'est quoi ? » « C'est parler. » « Et tu peux dire, bien les mains, la vie, donc l'homme et la femme, ont commencé leur vie sur terre. » « Par la bénédiction de Dieu. » « Dieu a béni le premier couple. » « Cela veut dire que tout homme sur terre doit être béni par Dieu. » « Deux-jeux-jeux être béni par Dieu. » « N'allez pas ailleurs, c'est Dieu qui bénit. » « Et regardez-vous, on va à Jésus. » « Jésus, lorsque... » « La Bible dit, Jésus qui s'est venu sur sa terre. » « Le ministère des justes de terre était un ministère de bénédiction. » « Acte chapitre 3, verset 26. » « La Bible dit, Dieu a envoyé son fils sur la terre pour nous bénir. » « Comprenez ça ? » « Acte chapitre 3, verset 26. » « Dieu a envoyé son fils sur terre pour nous bénir. » « Jésus-Christ est venu pour nous bénir. » « Mais sa mort, c'est pour notre bénédiction. » « Il a été crucifié pour la bénédiction. » « Voilà pourquoi partout il passait, Jésus qui s'apporte la bénédiction. » « Ceux qui étaient malades étaient guéris. » « Les postulés étaient délivrés. » « Les portels étaient guéris. » « Les aveuels étaient guéris. » « Parce que son ministère était caractérisé par la bénédiction. » « Autrement dit, tout homme de Dieu, sous terre, est vacciné pour bénir le peuple de Dieu. » « Ça se comprends ? » « Bien, bien, je ne vais pas finir. » « Le ministère chrétien a commencé par la bénédiction, la bénédiction. » « Regardez, on va lire ce texte. » « J'aime ce texte. » « Luc chapitre 24. » « Luc chapitre 24. » « Regardez, comment ce terme, qu'est-ce que le Christ se fait avant de monter, avant de le ciel, avant de son ascension. » « Regardez, Luc chapitre 24. » « Tu veux commencer à partir du séquence. » « La vie me dit, il est conduisit juste vers Bétanie. » « Et ayant levé les mains, il est béni. » « Allez, vous. » « Il est. » « Donc, Jésus a voulu quitter la terre pour le ciel de l'ascension. » « La vie me dit, avant de quitter, il a béni ses disciples. » « Mais le ministère chrétien est un ministère béni. » « Mais moi, je ne crois pas qu'un homme qui est appelé par Dieu est maudit. » « Non, pourquoi ? » « Parce que les premiers disciples étaient bénis. » « Dieu en Christ les a bénis. » « Et la même bénédiction qui était sur eux coule sur nous. » « Pourquoi ? » « Parce que nous sommes les descendants des apôtres. » « Voyez-vous, je suis béni par le même Dieu qu'a béni Pierre, qu'a béni Jean, qu'a béni Jacques. » « Leur bénédiction, c'est en moi. » « Pourquoi ? » « Parce que j'ai cru en leur Dieu. » « J'ai cru au Seigneur. » « J'ai donné cette bénédiction. » « Nous sommes bénis. » « Tout ministre de Dieu est béni. » « On vous dirait que non. » « Il y a des ceux qui sont plus bénis. » « Écoutez, il y a des gens qui vous appellent le ministre de Dieu, mais qui ne le sont pas. » « Écoutez, avant une grande église, n'est pas synonyme que Dieu est avec toi où il t'a appelé. » « Pourquoi je dis catholique, c'est la plus grande église au monde ? » « Mais Dieu ne la connaît pas. » « On l'appelle ça là. » « On l'appelle la prostituée. » « Voyez-vous, voyez-vous, non ? » « Mais toute personne que Dieu a appelé en ministère, Dieu l'a appelée. » « Pourquoi ? Parce qu'il y a une personne, partout où elle doit aller, elle doit bénir. » « Elle doit bénir, hein ? » « Établi pour bénir. » « Consacré pour bénir. » « Dieu nous a établi pour bénir. » « Comprenez mes amis que les sommes de Dieu ont reçu un mandat de bénir le peuple. » « Tout ministre de Dieu doit bénir le peuple. » « Voilà, écoutez très bien. » « Dieu le sait, très bien, qu'ici là, il y a les vues des gens qui se montrent au sommet lorsque le ministre de Dieu va parler. » « Ah oui, je peux dire ça. » « C'est biblique. » « Il y a des vies qui se vont transformer seulement lorsque le ministre de Dieu va parler. » « Écoutez, jamais vous verrez un Dieu venu dans l'église comme moi en postard. » « Ah, je suis Dieu. » « Je suis venu pour vous bénir. » « Deuxièmement, Dieu ne fera jamais un ange pour vous bénir. » « Mais les gens seront là avec vous. » « Mais pour te bénir, Dieu enverra un peu riche comme moi en postard. » « Pour te bénir. » « Autrement dit, celui qui rejette l'homme de Dieu, rejette la bénédiction. » Christ a dit, si quelqu'un reçoit un apôtre, en carité d'un apôtre, recevra la bénédiction d'un apôtre. Celui qui reçoit un prophète, en carité d'un prophète, recevra la récompense d'un prophète. Autrement dit, chaque ministre de Dieu a une particularité. Dieu l'a béni pour vous bénir. Si vous le recevez, vous recevez chez vous la bénédiction de Dieu. Je parle dès l'ensemble de Dieu, parce qu'il y a homme de Dieu et homme senti. Deuxième point. Qui peut te bénir? Ça, c'est bon. Qui peut te bénir? Qui peut te bénir? Ben, 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 ce n'est pas n'importe qui peut te bénir. Ben, 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 je vous dis, aujourd'hui, les hommes sont prêts à faire n'importe quel sacrifice pour te bénir. Vous savez quoi? Téléments, dans le milieu évangélique, les pasteurs, surtout les faux, là, moi, je parle des faux, parce qu'ils sont nommés, ils ont compris que les fidèles cherchent quoi? La bénédiction. Ils ont compris ça. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Et aussi, ils commencent à utiliser des stratégies, des stratégies pour vous pour faire de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous, vous ne voulez pas payer le pouvoir de bénédiction, vous voulez la capacité. Alors, eux aussi, ils commencent à utiliser des techniques, des stratégies pour vous pour faire de l'argent. Ben, 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 ce matin, je me suis fait comprendre, ce n'est pas n'importe qui qui peut te bénir. Il y a des soins qui vont chez les marams pour être bénis, n'est-ce pas? J'ai prié, j'ai posé avec une fille, une fille, une fille légumale. Elle m'a dit, pasteur, un homme m'a aimé, il m'a laissé, c'était une femme. J'ai cherché mon âme de récupérer, le chèque de béni. J'ai consulté un maram, ici en Beauvoir. Ce m'a dit, je vais me bénir. Mais ça se fera, pas à la maison, il dit, au cimetière. Au cimetière. Donc, on devait se rencontrer au cimetière à 20 heures. 20 heures, l'heure où chaque est chez lui, la fille et le maram sont au cimetière. Cimetière, c'est un homme en terre de mort. Pour être l'exprud de mort. Cimetière, c'est une fois le ténèbre. C'est là-bas. Et ils sont partis à 20 heures. Le maram a dit, la femme, déshabille-toi. Donc, la femme marée, elle s'est déshabillée. Devant qui? Devant les maras. Donc, le maram a vu quoi? Le corps, cadeau de la femme. Il dit, je vais te laver. C'est le maram qui a laver. Avec une haute pizza. Il dit, une haute pizza, mais il n'a pas de quoi. Il a commencé à ver sur moi. Il me laver tout mon corps. Il a touché, oui, partout. Il a touché, même là, il a fouillé. Là, c'est bien. Il a touché. Et à la fin, le maram a vu un pigeon. Il a décapité. Il a coupé la tête du pigeon. Il dit, la femme, boit le sang du pigeon. J'ai posé la question à la femme. Tu as vu? Elle n'a même rien dit. Je n'ai pas compris. Elle a vu le sang du pigeon. Il te pose la question. Elle a été bénie ou elle a été maudit? Cimetière. Là où habite l'esprit des morts, c'est là-bas qu'on te lave. Et tu restes nu. Il y a des gens, au lieu d'être bénis, ils sont maudits. Ils sont possédés. Cette dame-là, il a été possédé. Pourquoi? Parce que le maram a invoqué les esprits de mort qu'il a possédés. Pourquoi? Parce qu'il cherchait être bénis. Il faut encore ici, en Afrique de l'Ouest. J'ai dit un président, en Afrique de l'Ouest. Un président intellectuel, un intellectuel, un télos. Il voulait être béni. Il aimerait le président. Un pays, ici, là. Un maram. Le maram a voulu, je vais te béni. Le maram a pris la cola. Il a mangé miam, miam, miam. Avec des doigts cassés, donc, pourris. La bouche qui sort, avec le mouche de la laine. Pouah, poah, poah. Pouah! Et reste, moi, ce toque-là, il n'y a pas un recours, là, il n'y a pas un recours, là, ici. Pouah! Et la crée, là, il a commencé à faire voir. Sur le visage, il a commencé à parler, à faire ça. Ah! Ah! Il a été... Dites-moi, ça, ça, c'est la bénédiction. Il y a des seuls, là, qu'est-ce qu'il faut? Non, comme je disais mon nom, tu vois. Celui de la famille, il vit au village, il vient de le voir. Tu vois le village comme ça. Ah, puis, quoi? Peut-être le béni. Il est d'accord. Coups les pieds. Entre ici. Tu as passé des tours. Ici, c'est-à-dire qu'il peut te béni. Il m'en dit, béni ici. Ici, c'est-à-dire qu'il peut béni ici. Et tu mets un genou, quand tu passes, tu passes. Premier tour. Tu passes, deuxième tour. Dis-moi ça, là, tu as été béni ou tu as été mouti. Ah! Bénédiction. D'ailleurs, on l'a dit encore. Bon, écoute. Tu prends ces tours-là. Tu prends l'eau-là. Chaque matin, avant de partir, tu prononces tes paroles. Et puis, tu es là. Et puis, tu passes. Et là, vous t'es là. Personne ne doit la voir. Tu la casses là où tu passes. Dis-moi, ça, là, ça béni, ça. Qui se fait, il cache la bouteille. Mais quand tu parles, le jour, tu te béni est resté. Là où tu vas, comment tu vas rester? Amen. Je vous dis, aujourd'hui, là, il y a beaucoup de gens qui, même à l'église, comme on dit là-bas, il y a un prophète qui est sorti là-bas. Lui, il dit, il y a un homme qui vivra à l'âge d'offre, n'est-ce pas? La personne a crié de l'argent. Écoutez, on a des gens qui sont les pauvres. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont sauvé chez n'importe qui. Vous savez, toute terre n'est pas bonne à sauvé. Alors là, j'ai eu l'écouté, parce que je ne connais plus sauvé, ça. Écoutez, toute terre n'est pas bonne à sauvé. Écoutez la vérité, toute terre n'est pas bonne à sauvé. Il y a des gens, tu as sauvé l'argent, tu as sauvé l'argent. Tu croyais que tu vas réussir? La personne à qui tu as s'aimé, c'était un sorcier, un féticheur, un magicien. Qu'est-ce qu'il fait? Il bloque ta vie avec l'argent et commence après avec un homme. Pourquoi? Parce que ton enjeu, tu ne le pourras plus de pousser. Mais, là vous ne parlez pas. Écoutez, toute personne, oh non, elle peut lui dire, on va t'imposer les mains. Eh, écoutez ma très belle. L'infoisseur des mains, là, c'est une transmission. La personne qui t'impose les mains, elle peut te transmettre la vie comme la mort, la malédiction comme la déliction. Elle peut te bloquer, elle peut te freiner, elle peut te détruire, elle peut te lier. Règues par la pollution des mains. Moi j'ai, chez moi j'ai, j'ai une discipline. Tu peux, tu peux avoir l'ongé sur les chevilles, même sur les orteilles. Tu ne peux jamais m'imposer les mains. La seule personne qui m'impose les mains, c'est mon Père spirituel. Il est seul. Reste là, personne ne peut toucher ma tête, qui que tu sois. Même si tu es le patrieux de la Côte d'Ivoire, tu respectes le patriage, ma tête ne touche pas pourquoi. Parce que tu n'es pour mon Père spirituel. Mais ici, 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 il y a 4 Pères spirituels, 5 et 10. Donc celui à qui, on n'impose les mains pour aller voler. Celui qui n'impose les mains pour aller tricher. Celui qui n'impose pour aller morsier. Tous ici. Écoute moi dans ma vie, je n'ai qu'un Père spirituel. Pas deux, quatre. Un, celui qui veille sur mon pouvoir. Quand je bouge la tête, il est le seul qui touche ma tête. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui veille sur mon âme. C'est qui? Il y a encore une voix pour la mille versée de Dieu. Moi, papa, c'est une très saintelle. Papa, il est un point sur mes mains. Il est un point sur mes pieds. Hé! Voilà, quand même moi, c'est rare que je puisse imposer à ma question. Si tu imposes à ma main, c'est ce que je t'aime. J'impose de mon cœur. A la mille personnes qui ont des peines, c'est ça. Quand une personne m'a touché, tu t'imposes. Mais si tu m'aimes qui t'a fait ça, tu m'imposes, tu t'imposes, tu t'imposes, tu t'imposes, tu t'imposes, tu t'imposes, tu t'imposes. Il y a des personnes qui ont des peines avec Dieu. Comment tu les imposes de même? Dieu peut te frapper. Pourquoi? La personne est monique. Parce qu'elle est à l'impome avec Dieu. N'imposez pas les meines avec, à n'importe Dieu. Écoutez, si tu m'imposes avec moi, tu m'insultes, tu me critiques, après tu me dis, bénis-moi, quand je vais te poser les meines, tu seras maudit. Tu sais pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu me critiques. Quand je vais te poser les meines, tu seras maudit. Alors pourquoi? Quand tu me critiques, tu m'imposes, tu peux t'imposer les meines. Sinon, ça sera mal pour ta vie. L'homme de Dieu est innocent. Quand vous l'attaquez, vous attaquez sans Dieu. Et quand vous vous imposerez les meines, c'est une occasion pour Dieu de vous maudire. Beaucoup d'enfants de Dieu ont été maudits par eux pour pasteur. Pourquoi? Parce que tu le critiques chez toi à la maison, à l'église. Papa, mon papa, mon papa. Quel est le papa que tu fais? En silence. Un vrai fils ne peut jamais critiquer son père. Encore, tu vois, c'est facile. Moi, je connais un fils de Dieu. Il a criqué son père. Papa, il a fini. Il n'a plus l'anxiom. Je l'ai laissé l'abandonner. C'est comme ça chaque jour. Il veut le trattir. Papa, il n'a plus rien. L'homme de Dieu, il n'a plus rien. C'est comme ça, comme ça. Un bon matin, comme ça, il se rend compte. Père des fils. Dis-moi, fils, comment tu vas? Dis-moi. Dis-moi, fils, j'ai appris tout ce qu'il dit sur moi. Tu lui as dit que j'ai n'ai plus l'anxiom. C'est fini, appris, monsieur. Dis, mon fils. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où tu vas voir le soleil. C'est le dernier jour où tu vas voir le soleil. Dès que le père est tourné par-ci, il est venu le fils de la nature. Ah, papa, 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 papa. Il est devenu aussitôt affreux. Papa, papa, papa. Écoutez, c'est passé en merdésie. Sur nous, là-bas, il y a des pasteurs, des pasteurs. Mon petit, il nous dit ça. Il y a des aventuriers et des véhommes de Dieu. Attention. Même ici, là, il y a des réponses de vrai. Attention. L'homme de Dieu, que Dieu a pointé, attention. Il a l'option. Quand il parle, ça peut être dit. Papa, tu vas voir. Papa, tu vas voir. Vous voyez plus rien. Un mois après, il y a sa femme. Maman, pardonne-moi, je suis pasteur. Vous voyez pas le pasteur. Il est pasteur. Pardonne-moi. J'ai compris que j'ai malgré. Dis, mon fils, toi, on vous a dit bon d'accord, un bon conseil. Tu vas avec ta femme, il va t'accompagner. Va dans chaque carréfour et dis, regardez ce qui arrive à un enfant qui parle du mal à son père spirituel. Dans chaque cas où il y a eu le quartier. Après, il y a eu plus d'autres. Vous savez ce que ça fait. Tout le monde, comme c'est, comme c'est deux bâtiments. Il est allé à, là-bas, il va y passer. À Hongrie, à Djamé, quoi, quoi, quoi. Tout ce qui est fait, il va y faire le fou. À la pléphine. Et tu as fini. Il dit, fils, tu peux voir. Amen. Comment tu vois ? Il dit, tu peux partir. Depuis ces jours-là, le fils, quand tu parles, il m'a dit, pourquoi ? Pourquoi ? Vous savez, il y a des gens qui veulent manger un peu la nourriture, un peu de foi. Les gens vont te demander de critiquer. Ils disent, c'est la même chose de sacrifier. Tu me critiques, je parle. Tu me critiques, je parle. Pourquoi ? Parce que, comment moi, je t'enseigne, et tel que tu me critiques, le Seigneur, tu nous l'as, tu m'attends de lui. Si moi, je suis, ton serviteur, qu'il nous l'a, il ne puisse pas excéder. Qu'il puisse tourner en rond. Attends, c'est mes frères. Qui peut te bénir ? Ah, mes frères. On va lire le texte. Lisons. Non, attends d'abord. Je m'en reflète. Qui peut te bénir ? Regardez. Pas un pasteur de mauvaise vie. Pas un pasteur de mauvaise vie. Écoutez. Avant de recevoir un pasteur chez toi, pose la question. Est-ce que s'il est chez moi, je serai béni ou maudit ? Est-ce que ce pasteur est de bon esprit ? Écoutez mes amis, ce n'est pas tout pasteur qui peut te bénir. Surtout celui qui ne peut pas suffire, il faut l'éviter. Mon pasteur m'a dit, quand tu m'habites pas, et on te dit que ce pasteur-là, c'est l'impudic, il faut l'éviter. Pourquoi ? Parce qu'un pasteur impudique qui t'impose des mains, qu'est-ce que tu vas te transmettre ? L'impudicité. Voyez ? La sémence, on joue la sémence. Toute personne qui t'impose des mains, tu transmets sa vie, sa sémence. L'acidité pour la pureté. La bénédiction pour la médecin. Écoutez-moi très bien, partout tu vas aller, il faut savoir que c'est que tu vas te poser des mains. Quand tu vas me toucher, il va me transmettre sa sémence, sa nature, son caractère. Rien que par l'imposition des mains, attention à la personne qui t'impose les mains. Alors, qui peut venir ? On va aller dans 1 chronique chapitre 23, verset 13. 1 chronique chapitre 23, verset 13. Vous pouvez essayer de faire les machines, hein. 1 chronique chapitre 23, verset 13. Qui a trouvé ? Qui a trouvé, s'il vous plaît ? 1 chronique chapitre 23, verset 13. Fils d'Arabe, Aaron et Moïse, Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme tracé. Lui est un fils à terre d'étudier. Vous offrez le parfait devant l'éternel, vous faites son service et vous bénissez à tous jour en son nom. Et Aaron et Moïse, Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme tracé. On n'a pas dit saint, mais très saint. On dit lui et son fils à part pour être sanctifié comme tracé. On dit lui et son fils à part pour être sanctifié comme tracé. On dit toujours. On dit si. On dit si pour offrir les parfums devant l'éternel. Ça c'est un. Deux. Pour faire son service. Deux. Trois. Pour bénir à tous jour en son nom. Ce texte nous parle de la personne qui doit, qui peut te bénir. On dit si. Premièrement, la personne de bénir est sélectionnée, mise à part par Dieu. Mise à part par Dieu. Ce mot signifie être choisi par Dieu, être sélectionné par Dieu, être montré par Dieu, être placé par Dieu, être établi par Dieu. Que la personne qui peut te prier pour toi, te bénir, est la personne qui a été mise à part par Dieu. Deuxièmement. La personne qui est sanctifiée comme tracé. Comme tracé. Voilà la personne qui peut te bénir. Elle est mise à part par Dieu. Elle est sanctifiée comme tracé. Autrement dit, ce n'est qu'un homme de Dieu, mis à part, sanctifié et très sain, qui peut te bénir. Alors je te pose la question. Est-ce que tous ceux qui t'ont béni là, à l'église ou à l'heure, étaient mis à part par Dieu? Ataient sanctifiés par Dieu? Ataient très sains pour Dieu? Pose la question. Dans la Bible, on parle de la tsunami. Dans Deovois, on parle de la tsunami. La tsunami, un jour, dans sa maison, elle a vu passer Élisée. Il passait. Il dit à son mari. Il dit, il dit, chérie, tu vois, c'est d'or. Il dit, c'est un saint homme de Dieu. C'est un saint homme de Dieu. Il dit, on va construire une maison, une chambre. Quand il est dans la ville, il va habiter chez nous. Donc, la tsunami, elle connaissait qui était Élisée. Un homme très sain, mis à part pour Dieu. La Bible dit, ils ont reçu Élisée, c'est sûr. C'est sûr. Mais avant qu'ils reviennent, il y avait un problème. Je vais vous remettre ça. La Bible dit, cette femme, elle ne mettait pas au monde. Elle était stérile. Comment? C'est à moi, ça? Non, non. On dit qu'elle était stérile. Donc, après Élisée, il vient de cette maison, il y avait la stérile. La Bible dit, pour aussi faire un constat, depuis qu'elle vit cette maison, sa maison prospérait. Voyez-vous pourquoi? Parce qu'elle y avait dans sa maison un saint homme de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a béni sa maison. Bénébé, c'est la personne qui peut te bénir et la personne qui est sainte. Sainte et plutôt, mis à part par Dieu. C'est celle qui peut te bénir. Alors, pose-toi la question. Est-ce que le marabout est très sainte? Est-ce que le sorcier est très sainte? Ton grand-père est très sainte? Mais pourquoi vous allez chez ces personnes? Bénébé, cherchez un saint homme de Dieu. Ils sont là. Ils sont là. On n'en est pas chez n'importe quel homme de Dieu. S'il vous plaît, nous sommes un temps difficile. Où les magiciens, les marabouts, les sorcières, les hommes de Dieu. C'est un beau aimer comme si tu meurs. Cherchez le saint homme de Dieu. Priez Dieu, Seigneur, montre-moi l'homme à qui? L'homme qui peut me poser la main. Surtout si tu as un pasteur, il n'y a pas. Là, je ne peux pas prier parce qu'il est là. N'est-ce pas? Mais ceux qui ne peuvent pas être un peu étrangers, Bénébé, n'allez pas chez n'importe quel homme. Il faut chercher l'homme de Dieu. Et tabou par Dieu est un saint homme de Dieu. Quand j'étais en basant, quand j'étais en basant, Je me suis donné à une maison. Je me suis donné à une chambre. Moi, je n'ai pas la chambre. Je me suis donné au salon. Je me suis dit, oh, ma télamano, Mets-toi sur une natte. J'aime la natte. Je me suis donné à un drame. C'est tout pour moi. Oh, forcément, c'est tout. Natte et drame. C'est pour moi. Et moi, quand j'étais en mission, Quand les minutes, je me réveille, J'ai même été dans la terre. Je combattre la police parce que c'était comme ça. Je ne savais pas que la propriété, la passe, c'était essentiel. J'ai fait seulement une semaine. Donc, une semaine de nuit de bière. Minuit à 5 heures. Minuit à 6. Une semaine. Il s'est invité à l'appointement. Derrière moi, on a menacé le couple. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il y a eu une libéralité, un conflit. Le conflit est venu face à face, vis-à-vis. Je vous dis, à cause de moi, Ce couple a invité une maison, Deux chambres, salons confinés. Quand j'ai prié, Dieu a publié une rivalité. Et Dieu a dit, à ce couple, Il m'a dit, il m'a dit, Il m'a dit, pasteur, il y a une chambre. Quand tu viens à Brasat, La chambre là est célèbre, C'est à toi. Pourquoi ? Il m'a dit, parce que ta présence Ça a porté la bénédiction. Bien-aimé, un véritable homme de Dieu. Lorsqu'il entre dans ta maison, Il doit apporter la vie et la bénédiction. Un vrai homme, Le tout, quand il vient chez toi, S'il y a la mort, La vie entre. C'est la pauvreté, La vie entre. Pourquoi ? Parce que sa présence Attire Dieu. Il fait entrer Dieu dans ta maison. Mais si vous recevez les aventuriers, Vous allez recevoir Satan. Il y a des jours, Vous rentre chez toi, Et vous me commencez. Et vous me commencez. Pourquoi ? Parce que c'est une personne mise à part. Mais les recherches, C'est les hommes que Dieu a mis à part. Ils sont là. Mais ils ne sont pas nombreux. Dommage, désolé. Ils sont là. S'il y a des beaux-hommes, Tu vas réussir. Si tu as des beaux-hommes, Ça va aller. Mais pas n'importe quel homme de Dieu. Surtout. Je peux parler, non ? Je peux parler, non ? Vous savez, Quand une personne commence par te dire, Avant de pleure les doigts d'une phone, Moi je ne donne pas. Pardonnez-moi. Pourquoi ? Parce que, Vous savez, Prophète Serge, avant que tu puisses me donner le téléphone là, il n'y a pas là, toi non, tu es vieux chez le Prophète Serge, c'est lui qui a un problème, c'est lui qui a un problème, je vais cacher lui, il faut d'abord c'est mes téléphones là, on peut, non, c'est ce qu'il y a, la première des choses, il faut d'abord que je puisse prier pour lui, je prie pour lui, Dieu le bénit, comme Dieu va le bénir, il ne va pas forcer, il va dire papa, que le mot de la prière m'a béni, j'ai un enfant pour toi, il va dire le foin, non, parce qu'il demandait, mais donner un signe de reconnaissance, mais la personne qui prie chez toi, tu as encore des problèmes, il demande le foin, mais c'est l'escroc, vous aimez ça, vous aimez ça, prie pour moi d'abord, ma vie puisse avoir changé, et ensuite je te bénirai, la bénédiction, la bénédiction, l'enfant vient après la visitation, lorsque Dieu visite, on doit porter le foin, moi je souffre encore, vous pouvez le bénédiction, je souffre encore, je souffre encore, je me demande l'argent, mais vous aimez ça, écoutez, je ne réponds encore, tu as un problème, il est douloureux, une maladie, tu chaises la guérison, l'homme de Dieu dit, donne le foin d'abord, oui, le foin de la serre, c'est d'accord, il faut d'abord que tu puisses parler sur moi, puis d'abord sur moi, écoutez, lorsque la personne a été guérie, visitée, et puis papa, prenez ma voiture, je te donne la passe pour l'église, pourquoi, parce que la personne a été visitée, mais vous vous demandez avant de visiter, et quand tu vas donner aussi la paix à rien, tu vas souffrir, mon argent, je le savais, voyez, vous savez ça, non, bien-aimé, je vous dis encore, je suis merci, vraiment, évidemment, oui, d'abord, oui, d'abord, mais oui, écoutez, il y a des bénédictions qui sont comme ça, il y a des ceux qui sont en la foi, ils disent, bon, papa, papa, c'est mon enfant, c'est possible, c'est vrai, mais il y a des cas, il faut que l'homme de vous agir, il dit, non, être séparé, il n'a pas du point de vue, je faisais chez toi, parce que je te pote, parce que j'ai sous le monde, il faut qu'il puisse te bénir, lorsque le frère sera béni, il va dire, ah, l'homme de Dieu vient, mon compte est débloqué, viens, il se met bien, mais là, il va dire, moi-même, je vais te laisser sa vie, pourquoi, parce qu'il y a des connaissances qu'avant de savoir prier pour lui, Dieu l'a guéri, mais aujourd'hui, c'est le contraire, alors pourquoi ça marche pas, écoutez, la Bible dit, vous avez reçu, hein, mais la Bible, les chrétiens, les passions, il faut que ça, il faut que ça, c'est le contraire, mais, si vous voulez que Dieu puisse bénir aux églises, bénissons d'abord le peuple de Dieu, bénissons ses fidèles, lorsqu'ils seront bénis, ils vont nous appeler, sans leur demander, pourquoi, parce qu'ils ont été restés par Dieu, non, pardon, moi, je n'ai pas de bonjour, moi, je n'ai pas de bonjour, moi, je peux venir à pied, chez vous, parce que je mange au moins de pied, je ne demande pas d'argent, mais moi, je vais vous bénir, je vais vous bénir, ta peau, parce que le jour, tu me croiseras à pied, je n'en peux pas, ce n'est pas vous, qui avez commencé à l'église une fois, oui, il n'en faut pas, ce jour-là, non, non, je ne peux pas, attendez, il faut que je marcher, à ce côté-là, je suis sur ce côté-là, il voit un frère, oh, on le dit, attendez, attendez, on est là, il vous approche, on est là, c'est pour vous, on te l'aise, je l'ai fait, à ce que c'est maintenant, moi, je ne connais pas, 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 mais lorsqu'il y a du bénir les autres, les autres te béniront, bénissez d'abord, grâce à ce qu'on la porte politique, la porte politique, quand je vous le ferai chez vous, je vais avec une pleine bénédiction, Ce matin je viens ici avec une pleine bénédiction Je viens pour nous bénir Vous devrez être béni mes frères Parce que vous avez besoin de Dieu Oh salut Pardonnez-moi mes amis Pardonnez-moi Ben-Aimé il y a des gens qui souffrent Vous savez il y a ça deux semaines Il y a un frère qui m'a invité à sa maison Il nous a dit un frère pour moi Ma femme m'a dit C'est bien Mais si encore tu vas Priez pour nous de là comme ça Mais il y a ordonnance spirituelle C'est quoi ça ? Il dit ordonnance spirituelle c'est quoi ? Avoir des money faut payer ça Payer ça et d'une offrande Moi là je ne peux pas ça C'est pas grave Et si on allait C'est une belle mesure qu'on dit C'est très beau Il y a un frère qui est dans le salon Et il dit mon frère je prie pour la maison J'ai prié pour sa maison Le frère m'a accompagné Il dit ce que je veux Il se rendait calmement C'est pas mon problème Ce qui est passé c'est que j'ai fait l'œuvre de Dieu Ecoutez lorsque vous pensez à ce mot Vous démonnez trop Vous allez oublier que c'est Dieu qui dort L'homme de Dieu va dépendre de Dieu 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 Les types et les offrandes Les types et les offrandes ne peuvent pas te prendre en charge C'est Dieu qui te prendra en charge Ne fondez pas ces choses Laissez Dieu vous bénir Dieu bénit mes poils Dieu bénit Dieu bénit Dieu donne l'argent Vous savez Moi j'ai piqué le miracle en Côte d'Ivoire Quand il y avait confinement Confinement Premièrement du confinement Quand Dieu disait Oh non Comment faire pour avoir provision Ah 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 mon ami Dieu fait son appel On doit faire On doit faire un transfert Combien ? Un million trois cent cent mille Moi j'avais un million trois cent mille Voilà pourquoi Je me disais 350 mille Je n'ai pas de monnaie Je les disais où ? Concentre l'argent Mais qui m'a fait J'ai pas le faire Je m'a fait Mais je vous dis 1 million trois cent mille Ça c'est le premier tour Ça va finir Mars encore Fin mars On a pu la retourner là-bas Oui encore 1 million quatre cent mille Donc j'avais chez moi là-bas J'avais 2 millions cinq cent mille J'ai acheté un terrestre, parce que moi je me l'ai mis sur un terrestre, j'ai acheté J'ai acheté de l'argent pour ma femme, j'ai payé le téléphone de mon ami, j'ai payé le téléphone J'ai payé, j'ai payé, il faut aller à la maison, j'ai acheté le piano, le grand piano, j'ai acheté J'ai acheté, donc j'assieds, j'ai dit, c'est bien, c'est bien, c'est bien Mais il n'est pas celui de mon ami, Dieu vous l'a, faites l'appel, faites-vous faire mon ami, ça c'est la passesse Un homme de Dieu dépend de Dieu, dépendez de Dieu, Dieu connait ses enfants, Dieu vous connait, il sait ce que vous vivez Si vous comptez sur Dieu bénévé, vous ne manquerez de rien, parce que Dieu a toujours l'impensé ses enfants Dieu bénévé ses enfants de bénévé Donc je vais m'arrêter, je vais m'arrêter, je vais m'arrêter, le prochain point de cette prochaine Donc vous connaissez mes amis, vous comptez sur nous Nous savons que nous avons aussi un positif de 200 ans à milliers. Essayons-nous de François-Lé, François-Lé, la grande cuisson. Il est capable de te pondre la bassesse dans le néant. Sous-titrage ST' 501